Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Donc aujourd'hui, le retour de course. Il faut remplir le frigo, il faut y aller. Donc, je suis partie à Leclerc pour faire des courses. Donc, on commence. Alors, j'ai pris de la marque Bjorg, des galettes de riz au sésame. J'ai pris pour les enfants des tronches de cake. Ce sont des gâteaux avec du chocolat dedans. Ils ont aimé ça la dernière fois, les tronches de cake, c'est très bien. Là, je leur ai pris une petite nouveauté, des galettes roulées avec feuilletées. Ça fait comme un feuillage avec du choco. J'ai pris aussi des petits paniers au chocolat. C'est très, très bon. En petite nouveauté, j'ai pris des gaufres liégeoises en individuel. Donc, je n'ai pas le temps de faire des gaufres. Alors, bon, je leur ai pris ça. Je leur ai pris aussi des Mont-Saint-Michel moelleuses. Parce qu'ils ont bien aimé aussi. Toujours des barres de banania pour de l'énergie aussi. J'ai pris des cracottes originales. J'ai pris aussi du pain de mie classique. Ça, ça sera pour des croque-monsieur. Alors, plusieurs pains comme ça à cuire. Donc, ça, c'est bien pratique quand vous rentrez du travail et que vous n'avez pas arrêté chercher du pain en boulangerie. J'ai pris des croissants paletiers. Paletiers, non, pastiers, n'importe quoi. De la brioche aux pépites de choco pastiers. Je leur ai pris aussi des pains en burger de la marque Eko. Ils sont tout simples et ils sont très bien. Je leur ai pris aussi, parce qu'ils ont bien maintenant, de la boulangère des Panini. Bon, vous avez plusieurs marques. Vous n'avez pas que la boulangère. Mais ceux-là, ils sont bien parce qu'il n'y a pas d'œuf dedans. Des pains au chocolat de chez Eko. On s'est arrêté sur cette marque. Un filet de patate pour faire vapeur ou sauter. Et donc, j'ai repris deux gros filets comme ça d'orange pour faire mes jus d'orange. Et puis, bon, faire certainement une petite recette dans la semaine. Alors, on continue. J'ai pris des spécial cas comme ça au chocolat noir. Vous en avez aussi au chocolat au lait. Mais j'aime bien au noir comme ça. Chocolat noir, c'est très, très bon. Et c'est très léger. Soit dans un yaourt ou avec du lait. Au petit déjeuner, c'est très bien. Ça nous change un peu. Alors, des spécial filtres. Des caféinés. Parce que j'avais eu des réduques alors, j'en ai profité. La sauce tomate aux petits légumes en tube. Des barres toujours au vaut matin. Je pense qu'on va passer toute l'année avec les barres. Parce que sinon, on va être croumis. Ensuite, j'ai pris, à l'ancienne, j'ai pris des chips laises en petits paquets individuels. Ça m'évite de vous rendre des gros paquets et puis les ouvrir. Puis après, il faut les mobiliser. Du lait éco de vache. J'ai pris aussi de la purée éco. Je vous en avais parlé parce que c'est la purée la plus naturelle qu'il y a. Il n'y a que de la pomme de terre dedans. Alors, des petites boîtes de carottes comme ça. Plusieurs petites boîtes. Je leur ai pris une grosse boîte de raviolis. Je leur ai pris aussi de la marque Côte-Table. Des petites boîtes de raviolis comme ça. Ensuite, alors, j'ai pris de la marque Maison de Guillaume. Bio. C'est de la menthe. Donc, c'est de la menthe naturelle. Et ma fille, elle aime bien cette menthe-là. Donc, ça passe mieux que de la menthe couleur verte menthe. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Vous pouvez faire, bon, la prendre comme ça. Et vous pouvez faire aussi des cocktails avec. Et c'est sans alcool. Ensuite, du jus d'orange quand je n'ai pas le temps. J'ai pris aussi du jus de raisin comme ça. Et un peu trop sucré. Mais bon, je l'ai pris. Ça passe quand même. Ensuite, j'ai pris les pâtes comme ça. Alors, je vous donnerai une recette tout à l'heure. Pour les pâtes. J'ai pris du lait de chèvre. Parce que la maison, il y en a qui prend du lait de chèvre. Et il y en a qui prend du lait de vache. Des haricots verts comme ça, dossiers. Parce qu'il n'y a pas de fil dedans. J'en ai pris plusieurs boîtes. Ensuite, du papier cuisson. Parce qu'une fois, j'avais acheté une feuille de cuisson qui va mille et une fois au four. Et après, c'était la gata. Donc, des petites sardines comme ça à huile d'olive. Un filet de sardines nature. J'ai pris une boîte de patates pour dépanner. J'ai pris aussi de la macédoine. J'ai pris plusieurs petites boîtes de pois chiches. Ça, ça sert bien à les pois chiches. Vous pouvez prendre une viande rouge avec des pois chiches. Des petits faillots. Des petits faillots blancs. Plusieurs petites boîtes de faillots. Des faillots. Du thon entier. Je fais beaucoup de choses à la base de thon. J'ai pris aussi des anchois. Plusieurs boîtes d'anchois comme ça à l'huile d'olive. J'ai pris aussi des panzani de la sauce tomate fraîche. Tout ça, c'est quand je n'ai pas le temps de m'y mettre. J'ai pris aussi une boîte de gants. Une boîte de 10 gants jetables. Ça, c'est pour faire le ménage. Pour ne pas me brûler les mains au cas où. Des petites boîtes de lentilles. Plusieurs petites boîtes. Du riz éco. Et bien sûr, des nuggets végétaux gourmands. Que mes enfants, c'est vegan. Ils mangent vegan même aussi. Donc, j'ai pris ça. C'était dans le zéro gâchis. Et apparemment, ils ont bien aimé. Donc, peut-être à renouveler l'expérience. Alors, me revoilà. Alors, plusieurs petits packs de Contrex comme ça pour qu'on se déplace et qu'on a besoin d'eau tout de suite. On ne va pas prendre des grandes bouteilles d'un litre et demi. Des petites badoies comme ça. Plusieurs. Plusieurs petites badoies. De l'eau éco. Plusieurs packs d'éco. Et je leur ai pris plusieurs litres de 1,75 litres de coca. Ça, c'est les adeptes. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ensuite, des pâtes feuilletées. J'en ai pris plusieurs. De la pâte à pizza. Je leur ai pris aussi des oeufs frais. Comme ça. Je ne sais même pas si c'est bio. Ce sont de la marque Marquerepère. Je ne suis pas déçue des oeufs. Donc, pas de soucis avec. Bon, moi, je n'en mange pas. Mais bon. C'est pour ceux qui mangent avec des oeufs. Des yaourts comme ça classiques. Nature. Au calcium. Ensuite, des petits paquets de rôti de porc. Pour le sandwich. Ça, c'est du jambon cru pour les crocs. Pour les crocs. Pour les panini. Ensuite, des yaourts de chèvre. Nature. De la crème fraîche. J'ai pris aussi. Alors. Des liégeois comme ça. De chez Leclerc. Ils sont très très bons. Ils ont déjà tapé dedans. C'est très bien. C'est que ça marche. Ensuite, j'ai pris du roquefort. En petite portion individuelle. Ça, c'est du fromage fort. Ensuite. Des kiris. J'ai pris du fromage râpé en trois. C'est-à-dire trois petits paquets. J'ai pris aussi de la confiture fruits rouges intense de chez Bonne Maman. Ma fille, elle l'a goûté. Elle n'a pas trop... Vous voyez ça ? Très intense. Au niveau du goût. Alors. J'ai pris aussi du papier, du papier absorbant. J'ai pris aussi des... Comment dire ? Des endives. Parce que les salades, ils n'étaient pas très fraîches. J'ai pris du parmesan. J'ai pris aussi du... Des betteraves rouges entières. Alors. J'ai pris aussi des crèmes aux oeufs. J'ai pris du vinaigre cristal. Ça, c'est pour nettoyer. J'ai pris aussi de l'huile d'olive. De cette marque-là, on ne trouve pas des plus grandes bouteilles. J'ai pris de la moza. J'ai pris du vinaigre ménager. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Bon, ça sent un petit peu le vinaigre ménager, mais ça passe. J'ai pris des strapantins pour les fesses. Tac ! C'est tombé. Ça m'ira un peu plus bas. J'ai pris du... J'ai pris du beurre. Du beurre président. Et j'ai pris du persil. Du persil comme ça. Alors. J'ai pris aussi, pour finir, j'ai pris des fours. Des fours. J'ai pris des frites allumettes de chez Leclerc. J'ai pris aussi de la marque Le Gaulois, dans les zéros gâchis, des aiguillettes de poulet. Et j'ai pris aussi deux hamburgers. Deux hamburgers comme ça, chef, pour faire leurs hamburgers. Parce que tout le monde ne mange pas toujours la même chose dans la semaine. Alors. Je vais vous donner une petite liste de repas que je vais faire dans la semaine. Des petites recettes. C'est ça. Des petites recettes. Alors. Des courgettes farcies aux légumes et au kiri. Ensuite. Deux pizzas différentes. Une pizza au kiri et une pizza jambon, jambon et pinard. Ensuite. Un gratin savoyard. Du filet de colin avec du riz et des champignons. Et des côtes de porc artichauts pommes de terre. Et pour finir, des pâtes à la carbonara. Donc ça, ça peut vous aider pour savoir ce que vous pouvez faire dans la semaine en repas. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un retour de course. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma vidéo. Parce que ça me fait énormément plaisir. Et ça vous permet de me voir d'autres vidéos qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc, voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vous laisse passer une très bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501